15 membres du gang de la rue Pelletier subissent un long et fastidieux procès à l'automne 2006. Le fait que la plupart d'entre eux soient d'origine haïtienne n'arrange pas les choses. Surtout que 11 des accusés risquent gros s'ils sont reconnus coupables de gangstérisme. L'atmosphère au centre judiciaire de Gouin était un peu spéciale parce que c'était la première fois que les installations étaient réutilisées après le méga procès des Hells Angels. Disons qu'on était un peu en huis clos, puis en même temps on ne l'était pas du tout parce qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Et il y avait des accusés qui étaient en liberté surveillée. Il y avait leur famille qui était à peu près 10 pieds en arrière de nous. Donc on était en huis clos, mais on était hautement surveillés. À partir du moment où on a commencé à publier des textes, ils sont venus aussi nous voir pour réagir à ce qu'on écrivait. Donc moi et une de mes collègues, on était souvent traitées de menteuses. Mais évidemment, dans les corridors du palais de justice, pas devant tout le monde dans la salle d'audience, mais il y avait une certaine forme d'intimidation, ce qui était assez étrange. Évidemment, l'atmosphère était assez fébrile certains jours. Disons qu'on se sentait vision, on était à proximité des accusés et de leur famille. Ils nous faisaient savoir souvent. J'ai été poussée dans le corridor dans les premières journées. Une fois, j'étais avec ma collègue du journal de Montréal dans le passage. Il y a un des accusés qui avait le journal devant sa face pour ne pas se faire voir des caméras. Et à notre avis, il a fait exprès pour nous foncer dedans. Je veux dire, il y avait assez d'espace dans le corridor pour qu'il puisse passer. Puis bon, il a prétexté qu'il ne voyait rien puisqu'il était obligé de se cacher le visage avec son journal. Mais c'était ce genre de forme-là d'intimidation plus ou moins claire. C'est-à-dire qu'il s'est excusé et qu'il a dit « je ne vous avais pas vu, je suis obligé de me cacher la face à cause des caméras ». Mais bon, ce n'était pas une situation très agréable. Mais c'est la proximité qui fait ça. On était à côté des accusés qui étaient quand même, c'est des accusations graves. Accusés de gangstérisme, accusés de trafic et de complot pour trafic de drogue. C'est un peu insistueux comme ambiance, quelques fois. Les journalistes présents au centre judiciaire Gouin ne sont pas les seuls à être victimes de tentatives d'intimidation. Il y a des policiers qui venaient témoigner et en attente de leur témoignage, ils étaient dans une autre pièce. Et quand le juge les appelait à la barre, cet ami-là, ce porte-parole-là des accusés, se levait, sortait de la salle, allait accueillir, allait escorter le policier et revenait dans la salle, rentrait dans la salle en même temps que le policier. Bon, le juge Bonin a mis fin à cette escorte-là rapidement parce que c'était clairement une tentative d'intimidation. Donc, il y avait non seulement les accusés en liberté qui étaient très près de nous, parfois trop près, mais aussi des membres de la famille ou des proches des accusés. Il est passablement étonnant, inacceptable en fait, que les autorités aient laissé ce porte-parole agir de cette manière. Les palais de justice sont par définition des endroits de crise, de grande tension et de violence contenue. S'il y a un lieu où la loi et l'ordre doivent être rigoureusement respectés, c'est bien là. Pour ce faire, on n'a qu'à y assurer une présence policière soutenue et musclée s'il le faut. Comme on le voit, on a permis aux amis du gang de la rue Pelletier de pousser le bouchon très loin. Un mois après le début du procès, un agent de sécurité affecté au centre judiciaire Gouin, s'estimant victime d'une manœuvre d'intimidation, dépose une plainte à la police. En plus des agents de sécurité, les procureurs de la Couronne sont aussi victimes de tels gestes. On a appris durant le procès d'autres sources, pas au procès même, que les deux procureurs étaient escortés matin et soir par des policiers à cause de la dangerosité de l'affaire. À chaque fois qu'il y avait des pauses, donc ils devaient remonter à leur bureau parce que la salle d'audience était située dans le sous-sol, il devait être accompagné d'un policier. Il ne pouvait pas aller sortir de la salle d'audience par la même porte que les autres accusés, que les journalistes, que les avocats de la défense. Il devait prendre l'ascenseur, le même ascenseur que le juge, et ils étaient escortés par la police. Et ça, ça se voit très rarement. C'est un niveau de sécurité qui est assez impressionnant. À la mi-novembre, le procès, qui dure depuis une douzaine de semaines, est suspendu pour un long mois. Il reprend à la mi-décembre 2006. Mais il tire à sa fin. Le sergent-détective Jean-Claude Gauthier de la police montréalaise s'avérera le dernier témoin d'importance de l'accusation. C'est un des policiers à Montréal, et il est reconnu d'ailleurs comme témoin expert, qui connaît le mieux les gangs de rue. Il s'intéresse à ce phénomène-là, lui, depuis la fin des années 80. Il nous a expliqué que les gangs montréalais prenaient leur inspiration des gangs de L.A., puisqu'ils utilisent les mêmes noms génériques, Bloods et Crips, rouges et bleus. Et il nous a expliqué aussi qu'ils commettaient le même genre de crimes. Donc, des drive-by shootings, des braquages à domicile, du trafic de drogue, du proxénitisme. Mais en termes de victimes, ça ne se compare pas du tout. Il y a des centaines de victimes de gangs de rue à L.A. Il y a énormément de meurtres par année. Alors que le procès tire à sa fin, l'affaire de l'intimidation des procureurs de la Couronne refait surface de plus belle. Ça ne s'était pas passé qu'au Centre Gouin, mais ailleurs où s'étaient instruits des procès de membres de gangs de rue. Il s'agissait, selon certains observateurs, d'une pratique quasi généralisée. Le danger auquel font face les procureurs s'expliquerait par le caractère imprévisible des gangs de rue. On rappelait qu'il n'est pas rare que les proches et les amis de certains membres de gangs de rue emplissent à eux seuls presque toute une salle d'audience, comme c'était le cas au Centre Gouin. Cette présence massive de supporters des accusés constituait en soi une menace. La sécurité au palais de justice de Montréal, qui est le deuxième en importance en Amérique du Nord, est carrément en retard d'une génération. Il n'y a qu'à la comparer à celle mise en place ailleurs en Amérique du Nord, ou en Europe, pour s'en rendre compte. On dirait que le 11 septembre et la guerre des motards n'ont pas eu lieu. Pourquoi faut-il davantage de sécurité dans nos palais de justice aujourd'hui? Pas seulement à cause des gangs de rue qui se livrent à des gestes d'intimidation. Pas seulement non plus pour parer à l'éventualité d'actes terroristes. Mais parce que toutes sortes de gens dérangés peuvent y entrer, comme bon leur semble, et y circuler à peu près sans surveillance et sans contrôle. À défaut d'avoir des installations aussi modernes que celles du centre-coin, à peu près tout le monde s'entend pour dire qu'il faut resserrer ces mesures. C'est d'ailleurs en voie d'être fait. L'accusation ayant fini avec la présentation de la preuve, la balle passe dans le camp de la Défense qui choisit de ne pas faire entendre de témoins. En conséquence, il échoua à l'accusation de plaider la première. Le dernier mot ira aux avocats de la Défense. Dans sa plaidoirie, la Couronne rappelle que, quoique pas très structurée, le gang de la rue Pelletier était une organisation criminelle tout de même, dotée d'un chef, de lieutenant et de responsable des dealers. Les avocats de la Défense, quant à eux, soutiennent que le gang de la rue Pelletier n'existait tout simplement pas. C'est du chacun pour soi, affirme-t-il. Le rideau tombe ainsi sur les débats engagés des mois plus tôt. Le procès a duré quatre mois, et donc il devait durer cinq semaines. Ça a été très long. L'idée étant jetée, il ne reste plus qu'à attendre le verdict du juge Jean-Pierre Bonin. À la mi-janvier, le magistrat rend 58 verdicts de culpabilité.